Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va, il y a un nouveau dossier très intéressant qui vient de sortir hier, qu'on va traiter tous ensemble. Kim Kardashian, mesdames et messieurs, Kim Kardashian, cette femme qui crée des polémiques avec son boulard, cette femme qui crée des polémiques avec son maquillage, cette femme qui crée des polémiques, et la tourmente auprès de beaucoup d'hommes dans le monde entier, vient de nous faire une déclaration choquante à propos de son ex-mari Kanye West. Elle a affirmé, mesdames et messieurs, que toutes les manigances de Kanye West auraient un impact plus négatif que sa sextape, que tout le monde, que tout l'Occident, voire toute la planète a vu. Moi, ce que j'ai envie de répondre à cette déclaration, c'est que, madame, toi aussi, toutes tes manigances auront un impact négatif sur ta fille. Et toi aussi, Kanye, toutes tes manigances auront un impact négatif. Vous deux, là, vous faites du grand n'importe quoi. Vous avez un enfant qui a déjà des réseaux, qui se maquille déjà, alors qu'elle n'a même pas encore dix ans. Et puis, vous êtes là à nous expliquer, oui, son papa, il fait n'importe quoi, elle aura un impact négatif. Oui, sa maman, elle fait n'importe quoi, elle aura un impact négatif. Vous deux, vous faites n'importe quoi. Et il faut le dire. Voilà. C'est quoi ça ? Ces stars qui font du grand n'importe quoi avec leurs enfants, qui les mettent en avant partout. Et maintenant, on voit des commentaires qui expliquent à leurs filles que leur maman a fait une vidéo à caractère pornographique. Vous vous rendez compte ? Hein ? Et puis, vous nous expliquez que, oui, c'est son papa. Non, c'est sa maman. C'est vous deux. Bonne de parents irresponsables. De toute façon, moi, j'ai envie de dire un truc. Les parents du monde entier, là, souvent, nous, on est là en train de critiquer le gouvernement. Ouais, les parents, c'est des menteurs. Mais les parents, oh là là, t'as pas vu comment ils arrêtent pas de mentir ? T'as déjà demandé à tes parents comment on fait les enfants quand t'étais petit ? Tu te rappelles de leur réponse ? Hein ? Hein ? Tu te rappelles ? C'est les menteurs. Ils nous mentaient surtout. Moi, là, quand je voulais aller à la piscine, je disais, maman, est-ce que je peux aller à la piscine demain ? Ouais, mais t'es malade. Pourquoi tu veux aller à la piscine ? T'es fou ou quoi ? La piscine, c'est pas pour les noirs. La piscine, c'est sale. La piscine, ça rapporte des maladies. Et en plus, tu sais pas toi, mais il s'attrape les petits noirs et il est noir. Tant de mensonges comme ça. Même mon papa, un menteur. Tu sais, lui, c'était quoi son délire à mon papa ? C'est que c'était pas mon papa. Tu te rends compte de la dinguerie ? Ça veut dire le mec, pendant je sais pas combien de temps, je l'appelle papa, il m'a jamais contredit. Il aurait pu faire comme dans les jeux de cartes, là, comme dans Uno. Au moment où je dis papa, il dit contre-père. Mais non, il a laissé le truc jusqu'au bout et voilà maintenant. C'est quand j'ai eu 7-8 ans, il m'a annoncé qu'il n'était pas mon papa. Il m'a dit, je suis pas ton père. Et le pire, c'est qu'il bégaye. Ça veut dire que chaque mot, hein, il a répété ça quatre fois. Je, 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 je suis, 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 papa, 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 tonton, 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 t, tonton, père. Est-ce que ça, c'est normal ? Hein ? Donc vous là, les parents, commencez à voir votre comportement avant de venir parler sur vos enfants. Ouais, regardez ce qu'il est devenu, c'est à cause de vous.